Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. En janvier dernier, j'ai lu un roman qui a été un véritable coup de cœur. Les villages de Dieu, écrit par Emily Prophet et publié aux éditions Mémoire d'encrier. C'est un roman qui est collé sur l'actualité de la vie dans les bidonvilles, dans les cités de la capitale haïtienne et qui traduit tout le quotidien dans ces bidonvilles où se côtoient la misère, la violence et un peu d'espérance. Et comme vous le savez très certainement, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné hier dans sa résidence, dans sa chambre à coucher, par un commando très lourdement armé. Ils ont tiré à plusieurs reprises sur lui, le blessant mortellement. Et la première dame, son épouse, a aussi été grièvement blessée. Par contre, disons qu'au moment de tourner cette vidéo, elle est toujours en vie. Devant une telle absurdité, j'ai senti le besoin criant de vous parler de ce roman d'Emily Prophet parce que la littérature, souvent, m'a permis de passer au travers d'événements, parfois douloureux, parfois tristes, difficiles. Et ce que j'apprécie énormément de ce roman, c'est qu'il nous permet, disons, une entrée privilégiée dans les bidonvilles de Port-au-Prince et ça nous aide à comprendre le phénomène, la situation de la violence qui sévit depuis, ma foi, plusieurs mois, près d'un an, dans la capitale haïtienne. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir eu l'idée de vous parler de ce roman. Daniela Ferrière, l'immortel, l'académicien, l'a fait ce matin dans un article publié dans Le Devoir et qu'il a intitulé « Machine à tuer ». Je vous en lis un extrait. J'ai lu cette semaine un livre écrit par une romancière qui vit à Port-au-Prince. Il s'agit du roman « Les villages de Dieu » paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier. Je n'ai rien à dire, je veux simplement attirer l'attention sur un livre exceptionnel, passé inaperçu. C'est le meilleur livre paru en Haïti depuis très longtemps, le plus fort, le plus juste et peut-être le mieux écrit. La force de ce livre, c'est cette lumière dont on n'arrive pas à savoir si elle vient du soleil tropical ou des rêves fous des gens. Ou plus simplement, du talent de cette splendide romancière qui nous attrape à la gorge de la première page, serre un peu plus à chaque chapitre, relâche plus loin, resserre jusqu'à nous laisser sans voix. Pour une fois, j'ai eu l'impression de toucher du doigt cette réalité que je n'ai pas connue, « Emily Prophète me raconte mon pays. » On a commencé, petite vidéo, ça. Alors, je le disais dans l'introduction, les villages de Dieu nous amènent directement dans l'environnement, justement des villages de Dieu qui sont des cités, des bidonvilles de la capitale porto-princienne, la capitale d'Haïti. Et on est tout de suite d'emblée immergé par les odeurs, par le bruit omniprésent, par la promiscuité. Célia, c'est une adolescente un peu plus allumée. Elle vit avec grand-mère, qui a fait construire sa maison, ou plutôt qui a construit sa maison, il y a 40 ans, et elle en est très fière. C'est en fait une maison, un deux-pièces, où elle vit donc avec sa petite-fille, la maman de Célia n'étant plus de ce monde. Le gouvernement n'intervient pas dans les cités, dans les bidonvilles de Port-au-Prince, mais il y règne quand même un certain pouvoir, et c'est celui des gangs de rue, avec à leur tête des chefs sanguinaires, qui sont pourtant de jeunes hommes, toujours plus violents les uns que les autres, parce que dès qu'un nouveau chef arrive, tous les autres jeunes rêvent déjà de lui succéder, et comment devenir chef à la place du chef? Eh bien, tout simplement en l'éliminant. Au décès de grand-mère, Célia va arrêter l'école, et va se prendre en main pour arriver non seulement à survivre, mais aussi à faire vivre son oncle. Célia, c'est une jeune femme qui est très lucide, qui voit clair, qui comprend bien les choses, qui arrive à analyser les choses, même si elle n'est pas allée à l'école très longtemps. Et ce qui va donner le coup d'envoi à ses activités économiques, c'est, suite au décès de grand-mère, un homme marié, un homme de Dieu, je me demande même s'il n'est pas pasteur, mais en tout cas très, très, très religieux, très croyant, soi-disant, très impliqué dans l'église, va venir prier chez elle, pour elle, et il va coucher avec elle en échange de quelques gourdes. Et c'est à partir de là que Célia, avec ce petit argent-là, va se prendre un cellulaire, va se prendre une connexion Internet, et ça va être le début de son ouverture sur le monde. Elle, qui n'est jamais sortie du bidonville, ou à peu près pas. Alors, tonton Fredo, en tant qu'athlète, est parti représenter Haïti à des Jeux olympiques qui ont eu lieu aux États-Unis. Et il a, comme la majorité des membres de l'équipe haïtienne, tenté de demeurer aux États-Unis. Il a réussi son coup, mais donc est resté un sans-papiers. Et il a connu vraiment la misère, la vie dure à l'américaine, très, 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 très loin du rêve américain. Et il a dû rentrer en Haïti de manière forcée. En fait, il a été déporté par les États-Unis 12 ans après son arrivée. Et il revient complètement bredouille. C'est le symbole de l'espoir déchu, c'est le symbole de l'exil échoué. Et donc, il revient, tel une larve, vivre au dépens de sa mère dans cette petite cabane avec sa nièce. Et il a laissé son âme, son espoir, sa joie de vivre aux États-Unis dans cet ailleurs thème assez récurrent dans les œuvres d'Émilie Prophète. Et là, c'est dans le personnage de Tonton Fredo qu'on le retrouve. Mais évidemment, l'ailleurs, tout le monde en rêve, que ce soit sortir du bidonville, sortir de la capitale, sortir du pays pour trouver une vie meilleure. Alors, dans cet univers qui, comme je vous le disais, se rapproche effroyablement de la réalité de plusieurs bidonvilles porto-princiens, toute la vie est rythmée en fonction des actions et de la violence des gangs de rue. Chaque bidonville a son chef. Et les habitants vivent leur quotidien à travers tout ça. Et c'est un des points forts du roman. L'autrice arrive à nous amener dans cette réalité que très, très, très peu d'entre nous avons connue. Sinon, par la lorniette des grands médias ou parfois, justement, quand il y a des affrontements ou quand il y a des trucs majeurs, on voit certaines images de bidonvilles. Mais sinon, la réalité, le quotidien, on connaît très peu. Et donc, les villages de Dieu nous permettent d'entrer et de faire connaissance, si on veut, avec ces gens qui habitent ces cités-là. Selon moi, un des grands accomplissements que l'autrice arrive à faire dans cette œuvre-là, c'est de nous présenter de manière humaine les différents bandits, les chefs de gangs, aussi sanguinaires soient-ils, aussi violents, aussi sans pitié. Mais on arrive à voir d'où ils viennent. On arrive à comprendre que certains d'entre eux, c'est des anciens étudiants, que le hasard ou le malheur de la vie a amené dans ce bidonville-là. D'autres, de génération en génération, ils naissent et ils meurent dans ce bidonville. Et la seule manière de réussir, la seule manière de s'accomplir, c'est d'avoir le maximum d'argent, les plus belles femmes et du pouvoir. Souvent, les hommes, ça va être la violence. Les femmes, ce qu'elles ont, c'est leur corps. Et donc, pour elle, la prostitution, j'ai envie de dire alimentaire, dans le cas de Célia, ça va être de la prostitution, disons, occasionnelle, mais vraiment alimentaire en ce sens où elle n'y trouve aucun plaisir. C'est pas une question de pouvoir envers l'agente masculine ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de gagner un minimum d'argent. Et d'ailleurs, elle va limiter son nombre de clients. Elle aura quelques clients fidèles, dont un en particulier, qui va finir par tomber amoureux d'elle, ou en tout cas qui va vouloir fonder quelque chose avec elle, quelque chose qui ressemble à un couple, à un semblant de vie normale, de vie rangée, et qui va lui offrir tout ça, un peu plus de sécurité, un peu plus de stabilité. Mais je vous laisse voir ce que Célia en pensera, sachant que c'est une jeune femme très autonome, très indépendante, et qui ne compte que sur elle, dans le fond, pour survivre. Par ailleurs, il y a un autre élément du roman qui est tout à fait intéressant et qui, je pense, va vous intéresser. Vous qui me regardez à travers votre écran, Célia va devenir Instagrammeuse. Quand je disais que son accès Internet allait lui donner une ouverture sur le monde, eh bien, c'est via les applications comme Instagram où elle va publier des photos et va, de fil en aiguille, se bâtir une très grosse communauté. Les photos qu'elle va publier, en fait, ce sont souvent des cadavres ou des trucs violents qui se passent dans le bidonville. Et évidemment, ça attire la curiosité d'un paquet de monde à travers le monde et donc elle va construire sa communauté comme ça. Elle va devenir si importante qu'on va lui proposer de faire, comment on appelle ça, des placements de produits, en fait. Donc, de présenter des crèmes pour la peau, des shampoings, ceci, cela, différents produits qu'on va lui donner gratuitement en échange de photos, en échange de publications et tout. Ce livre-là va vous aider à comprendre, bien, comme je disais, de l'intérieur les différents phénomènes de gangstérisme, de violence et tout qu'on peut voir aux nouvelles ou dont on entend parler, comment certains gangs sont soutenus par des hauts placés au pouvoir ou par des... comment dire... des étrangers. parce que je rappelle que ces gangs-là sont formés de jeunes sans emploi, sans revenus, là, à part les revenus, les recettes de pillages qu'ils peuvent faire ou de vols ou de kidnappings, mais ils sont pourtant extrêmement, lourdement armés et Haïti ne produit pas d'armes. Alors, d'où viennent ces armes? Poser la question, c'est y répondre. Alors, en gros, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman. L'univers est tellement bien décrit par l'autrice. Il y aurait tellement à dire. J'ai dû me concentrer sur certains aspects du roman. J'en ai délaissé d'autres, mais il y a encore énormément à dire sur ce roman-là. D'ailleurs, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Emily Prophette sur son roman. C'était une activité organisée par Mémoire d'encrier et Gallimard. Et je vais vérifier si la vidéo est disponible en ligne. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ça vous permettra d'entendre l'autrice vous parler elle-même de son roman et de sa démarche. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là. Si vous l'avez lu ou quand vous l'aurez lu, revenez me laisser un commentaire en barre d'infos pour me dire ce que vous en avez pensé. Continuons la conversation autour des villages de Dieu. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!